... Mesdames et messieurs, petits et grands, il est arrivé à tous ou vous arrivera d'avoir effectué la démarche au combien délicat suivant. Annoncez en tout ça à son papa ou à sa maman que l'on vient d'obtenir une bien mauvaise note en classe. Voici tout maintenant quelques petites astuces qui vous sont offertes pratiquement pour vous aider à franchir votre succès et sans trop durer. Cette terrible épreuve, chers spectateurs, voici la mauvaise note. Voici donc chers amis spectateurs. La marche s'assure. D'abord, laissez votre papa s'installer confortablement dans son flottel. Il est si fatigué ce pauvre papa. C'est qu'il va devenir plus long, j'en ai de travail. Laissez-le donc se plonger dans sa lecture de son journal favori. Attention, c'est le moment. Prenez votre courage à demain en ayant l'air le plus naturel et le plus décontracté possible. Dis papa, tu sais avec Thomas ce matin ? Eh ben non, aucune idée. Eh ben, il a eu zéro savoir Thomas. Mais dis-moi plutôt, combien as-tu eu toi ? Comme Thomas, j'espère. Pas du tout. Moi, j'ai eu le double de Thomas. Non, 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 j'aime pas l'oséline. Viens, je t'écoute. Viens, je t'écoute. Viens, je suis pour hasard entre 2 et 4. Entre 2 et 4 ? Oui, mais au hasard, entre 2 et 4. Bah, 3 par 10 ! Ça, c'est magique. Magique ? T'as juste deviné combien j'ai eu ce matin quand je vais jouer. 3 sur 1. Alors là, maman, chapeau. Dis papa, tu as gagné aujourd'hui, Otto ? Oh non, et là, j'ai eu le capot numéro sur 6. 1 sur 6, ce n'est pas terrible, ça ? Oui, comme tu dis, ce n'est pas terrible. Eh ben, moi, papa, je t'ai battu aujourd'hui. Bah, tu, t'as joué l'auto ? Mais non, pour l'auto, moi, j'ai joué un orthographe. Et alors ? Et alors, j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10 ? Bah, tu avais eu 1 sur 6, toi, et en plus ? En plus quoi ? Et en plus, à moi, ça m'a même pas goûté à un rond. Et tchop ! Dis-moi, papa, tu sais ce que ça marche, ton ornithorin ? Un quoi ? Un ornithorin ? Que ça cause un ornitho-chose ? Bon, d'accord, j'ai compris. Matchenu 0 à 0. Comment ça, matchenu 0 à 0 ? Ah oui ? Toi aussi, papa, t'as eu 0 en biologie. Alors, matchenu 0 à 0. Papa, papa, c'est formidable. Qu'y a-t-il donc de formidable ? Écoute-moi bien, papa. En géographie, j'ai eu 2 sur 20 ce matin. 20 sur 20 ? Alors là, bravo. Eh bien, papa, quoi s'est-il ? J'ai eu 0 comme d'octude. Voilà, dis-moi, tu m'as l'air bizarre. Non, forcément. Ce matin, j'ai fait le problème four, alors... Encore ? Eh oui, encore. Eh bien sûr, j'ai eu 0. Et allez donc, écoute-moi, mais la prochaine fois, tu es intéressé à te débrouiller. Me débrouiller ? C'est bien dit. Tu n'as pas grouvé sur ton voisin, ma vieille. Alors là, maman, pas question. Ah bon ? Pourquoi ? Copier, c'est justement ce que j'ai fait ce matin. Alors... Papa ? Oui ? Je te dis, mais ne plus bien. Je vais au lit directement sans souper. Bon, ça va, j'ai compris. Bonne nuit, papa, bonne nuit. Maman, tu es prête ? Je vais te poser une charade. Oui, je suis prête, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de Zébu. Oui, Zé. Ok, Zé, mon seconde est la dernière syllabe de... Numéro. Euh, Rho. Et mon tour, c'est la note que j'ai eue en orthographe. Tu vas trouver, maman, ou bien la rocha ? Oh oui, que j'ai trouvée. Bravo, maman, tu es vraiment la reine des œuvres. Papa, j'ai une bonne note. Moi, c'est moi, je dois faire des économies. Tiens donc, c'est nouveau, ça. Parfaitement, il y a des économies d'énergie. Grâce à toi et comment, je te prie. Avec ma note de science, je vais être encore prévée pendant 8 jours de télé. Alors... Ah, je comprends, maintenant. Alors, papa, on dit quoi ? On dit merci. Merci. Sous-titrage ST' 501